yo tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui tutoriel sur comment créer un serveur gratuit mais avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à lâcher votre plus gros pouce bleus à soutenir les vidéos et en plus vous êtes au courant des prochains tutoriels donc pour votre serveur gratuit vous allez venir install for donc vous allez double cliquer dessus et faire install serve mais vous voyez que le chemin d'accès ici présent est en rouge vous créez vous allez créer un nouveau dossier qui va héberger votre serve donc pour ma part serveur test vous allez double cliquer dessus et vous allez prendre le chemin d'accès donc ctrl c vous avez cliqué sur les trois petits points et vous allez faire contrôler voilà donc vous allez faire ok ça va installer des fichiers moi je vous retrouve une fois que les fichiers sont installés à tout de suite voilà donc l'installation vient d'être terminée donc une fois que vous avez ce c'est ici vous allez faire clic droit renommée et vous allez juste garder le petit forge voilà c'est important vous avez maintenant créé un nouveau fichier un fichier texte il va bien falloir quelque chose pour lancer votre serveur donc nouveau document texte pour l'instant vous allez pas le renommé comme vous voulez vous voir venir ce qui veut le maître par le chien sur serveur non non donc vous allez faire la commande que je vais vous mettre ci dessous donc java espace-xms 512 espace-xmx vous mettez le montant drame que vous voulez espace-jars espace-pigote excusez-moi c'est pour un genre pause donc vous faites contrôler sous enregistrer et vous allez revenir faire enregistrer tout vous émettre pour un point battre ou start point battre le point battre vous enlevez pas vous ne touchez pas ce point battre c'est important qu'il reste donc enregistrer et vous allez venir faire une fois ceci fait vous allez double cliquer sur la fenêtre de commande windows vous voyez que ça vous ouvre une fenêtre cmd de commande de windows et là ça me dit il faut accepter ELA donc entrer ça ferme à la fenêtre et vous allez venir double cliquer dessus et au lieu de mettre ELA false vous allez mettre bien sûr allé dire ELA mais sur internet donc ctrl s et on va revenir et normalement tous les petits fichiers vont se charger donc si vous voulez ça a créé plein de fichiers là le fichier config notamment qui va beaucoup nous intéresser pas dans ce tutoriel certes donc là 98% donc là normalement notre serveur est ouvert donc on peut tester 100 on va tester ça avec minecraft donc le forge un point de sport 2 et ça charge pour ceux qui veulent mettre des modes sur serveur il faut aller dans mode et glisser vos modes bien évidemment dedans donc là vous pouvez voir que ça charge voilà donc multijoueur et vous allez mettre connexion rapide excusez-moi vous allez mettre localhost voilà et vos potes bien sûr ne mettront pas ça c'est juste vous localhost c'est votre ip que vous allez mettre sur votre ordinateur que vous allez voir donc vous connecter donc vous pouvez voir je suis intéressé dans mon monde voilà là vous pouvez voir mon pseudo join the game donc là donc maintenant on va vouloir s'opé donc si vous êtes administrateur de votre serveur vous allez voir vous opé donc vous allez enfin opé et le pseudo donc moi pour enfin mon pseudo et là vous êtes promu administrateur donc slash game moment 1 voilà j'espère que ce petit vous aura plu si c'est le cas pensez à vous abonner à mettre un like ça fait plaisir on se retrouve pour de prochaines vidéos salut tout le monde c'était le carburant à la prochaine ciao et 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 et